... Alors aujourd'hui, comme on l'avait fait à Dakar, nous sommes venus à Jiguenchor pour continuer à demander pour la régularisation de tous ces 499 jeunes prestataires qui ont donné toute leur vie à la Sénélec. Et à chaque instant que l'occasion d'Ambou se présente, ils sont toujours laissés en rate, ce qui n'est pas normal. Nous profitons aussi de cette occasion pour dénoncer les incroyances du directeur général pour vraiment ces mauvaises pratiques qu'il est en train de faire au niveau de la direction des résultats humains. Puisque nous ne pouvons plus y concevoir, à chaque instant que l'occasion d'Ambou se présente, le directeur général prend ses parents, les fait entrer par Lian ou bien Procolec. Lian et Procolec, c'est deux entreprises qui travaillent en intermédiaire avec la Sénélec. Mais le directeur général en a créé une porte d'entrée. Et des fois, ils ont l'habitude d'organiser des concours, des concours qui n'ont aucune importance au niveau de la Sénélec. Je vous dis, le directeur a eu embauché des gens qui étaient en contrat dans d'autres entreprises, comme la Sonatel, comme la Sonatel, le Sonacos. Des gens qui étaient là-bas en contrat. Depuis que le directeur général de la Sénélec, il a débouché tous ces gens. Pourquoi ? C'était des militants politiques. C'était ces militants. Et il les a tous embauchés. C'est ces pratiques que nous ne pouvons plus accepter. Et je vous dis que le président de la République a été induit en erreur encore par le directeur général de la Sénélec, qui est en train de tout faire pour essayer de préoccuper son poste de DG. Comment la Sénélec peut travailler avec 8000 prestataires ? La Sénélec n'a jamais travaillé avec 8000 prestataires. Il y a 499 jeunes prestataires qui ont demandé à être régularisés. Et c'est cette jeunesse, c'est la jeunesse à qui il avait promis 65 000 emplois. C'est cette jeunesse à qui il avait dit, je vous ai compris. Mais aujourd'hui, le président de la République a été induit en erreur par le directeur général de la Sénélec. Depuis qu'il est là, il est en train de défendre ses propres intérêts, ce qui n'est pas normal. Aujourd'hui, le directeur ne nous parle plus de 8000 prestataires, mais il nous parle de 8000 entreprises. Et que chaque entreprise crée 10 à 20 emplois directs, ce qui est faux. Il n'y a aucune entreprise au niveau de la Sénélec qui crée des emplois directs. Je vous dis que si toutes ces entreprises ont des problèmes pour payer les ouvriers, comment une entreprise qui ne peut pas payer ses ouvriers peut créer des emplois directs ? Ça, c'est vraiment incroyable sur ce qu'il dit. Aujourd'hui, nous venons encore pour demander, pour dire aux Sénégalais que nous, prestataires de services au niveau de la Sénélec, nous sommes fatigués. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour demander ce qui nous revient de droit, c'est-à-dire la régularisation de tous ces 499 jeunes prestataires qui sont des pères de famille, des citoyens de famille, qui ont besoin d'avoir une vie normale. Je vous dis, aujourd'hui même, il y a des chefs d'agence qui ont menacé ces prestataires. Comme à Gédiouaï, un chef d'agence qui a menacé ces prestataires. Comment un chef d'agence peut menacer un prestataire qui se débrouille, qui se lève pour combattre pour son avenir ? Et le chef d'agence, chaque fin du mois, il perçoit son salaire. Et dans tout cela, le prestataire reste 5 à 6 mois sans être payé. Et aujourd'hui, ces gens se lèvent pour essayer de défendre leur avenir, des personnes se lèvent pour les contrer. C'est ce que fait le chef d'agence qui est dirigé par le directeur général de la Sénélec, M. Pabbe Dembe-Bitey. Depuis qu'il est là, il est en train de défendre ses intérêts personnels. Mais nous aussi, notre avenir, nous allons tout faire. Nous sommes prêts à mourir pour défendre notre avenir. Nous sommes prêts à mourir comme des martyrs, comme je l'avais dit, pour défendre notre avenir. Et après Jigueschor, nous girons à Kaulak. Le 9, le 9 s'il plaît à Dieu. Nous allons marcher avec tous les Kaulakois. Puisqu'avant tout, aujourd'hui, il y a les Kaulakois qui sont ici. Nous allons marcher avec les familles. Nous allons marcher avec les gens qui nous soutiennent déjà. Nous allons marcher avec toute la population kaulakoise qui nous soutient. Ce n'est pas normal de voir des gens souffrir. Nous ne sommes pas des Maliens. Nous ne sommes pas des Burkinabés. Nous sommes des Sénégalais. Et nous avons besoin d'avoir une vie normale. Nous ne pouvons plus être acceptés de rester des mois sans être payés. Et à chaque instant, comme le cas je dame, M. le Président, on est laissé en rade. En tout cas, de toute façon, cette jeunesse s'est engagée pour défendre leur avenir. Et on ira jusqu'au bout. Et d'ici pour un temps, après, cette marche à Kaulak, nous passera à la dimension supérieure pour organiser une grève de la faim au niveau de Dakar. Et si, si quoi que ça se passe au niveau de cette grève de la faim, sachez que c'est le Président de la République, M. Magisal, et le Directeur Général de la Sénélec, qui sont responsables de tout ça. En tout cas, nous sommes prêts, nous nous sommes déjà engagés, et nous irons jusqu'au bout. Voilà. M. Magisal,